Après six jours de lutte contre le brasier au Maroc, plus précisément dans la province de Taza, l'incendie de la forêt de Marloua a été totalement maîtrisé. Bilan, près de 800 hectares partis en fumée, malgré les vents violents et le relief accidenté. Les équipes qui étaient déployées sur place n'ont pas compté les heures de travail, les efforts qui ont donc porté leurs fruits puisque l'incendie a été circonscrit. Ensemble, écoutons Morad Safadi, directeur provincial de l'Agence nationale des eaux et forêts. Il revient sur l'essentiel des interventions menées durant ces six derniers jours. Bonjour, donc pour l'incendie de Marloua, il est maîtrisé à hauteur de 100%. Après six jours de rude effort fourni par l'ensemble des équipes d'intervention, la superficie touchée est de l'ordre de 790 hectares. Cette superficie est répartie entre 70% de cette superficie et constituée d'essence secondaire. Par contre, les 30% restantes, ce sont des peuplements forestiers et d'arbres forestiers constitués par, surtout de Chêne-Vert, Pindaleb, Thuïa. Alhamdoulilah, la combinaison des efforts terrestres et aériens ont donné de grandes satisfactions. Malgré les difficultés qu'on a rencontrées, surtout la nature de relief, la densité du couvert forestier, les vents forts et aussi les fortes températures. Pour les habitants d'Édouard, ils ont été rapatriés vers leur logement après avoir été évacués suite aux dangers consentis par le feu. L'autorité locale et provinciale se sont chargées de l'opération. Pour l'instant, la surveillance et la permanence sont instaurées au niveau du site sinistré. Sous-titrage Société Radio-Canada